Bonjour chers spectateurs. Nous sommes sur le chantier où la construction du futur BTOI est en cours. Je suis Alexandre Soudarev et je suis heureux de vous accueillir sur la chaîne YouTube où je vous informe notamment sur Sauvelmache. Qu'est-ce qui se passe ici ? Jeudi matin, toute l'imperméabilisation de la zone d'essai et de production du bâtiment a déjà été réalisée. L'imperméabilisation de la partie de stockage du bâtiment est terminée et les ouvriers ont déjà commencé ces travaux dans le secteur du bâtiment administratif et technique. Le jour où nous tournons notre vidéo est un jour très important parce que nous voyons une grande surface où la dalle de béton a déjà été coulée, à la fois à droite et à gauche de moi. Le premier carré de surface où la dalle a été coulée a déjà été renforcée avec un tréhier de barres d'armature. Vous pouvez voir un mélangeur de béton qui a été installé et les ouvriers qui commencent à couler la couche de finition en béton. Plus tard, le carrelage sera posé dans cette zone pour répondre à toutes les exigences nécessaires. Dans un proche avenir, les ouvriers effectueront le coulage de la dalle de béton sur la dernière partie de la surface située le long du mur coupe-feu entre le bâtiment administratif et technique et la partie d'essai et de production du futur BTOI. Sur le plan de surface que vous avez pu voir dans notre dernière vidéo, le renforcement avec un tréhier de barres d'armature et la préparation à la coulée de béton sont également en cours. Il est déjà possible d'évaluer l'ampleur du travail effectué. Je tiens à noter d'ailleurs que lors du coulage du béton, les travaux d'imperméabilisation ne s'arrêtent pas. En fait, un très grand nombre d'ouvriers du bâtiment travaillent sur le chantier. Tout se passe très vite. Les travaux se poursuivent au deuxième étage du bâtiment, notamment l'installation de cloisons intérieures et de locaux techniques est en cours. A ce jour, la fermeture du circuit thermique a déjà été réalisée. Des portes et des fenêtres ont été installées, des grilles de ventilation ont été isolées et des puits de ventilation situés dans les escaliers ont également été isolés et fermés. Nous sommes donc aussi préparés que possible pour faire face à l'hiver. Une fois que la couche de finition à ma droite sera terminée, un équipement thermique sera installé dans cette zone. Des transformateurs seront montés et le bâtiment pourra déjà vivre et fonctionner en pleine conformité avec les documents du projet. Ensuite, tout dépendra du rythme de financement et du travail coordonné de l'équipe, plus précisément des différentes équipes d'entrepreneurs qui travaillent sur le chantier et effectuent leurs tâches. J'espère que cette vidéo vous plaira et très bientôt, nos caméramans vous montreront les travaux de béton que les œuvriers devront effectuer pendant la journée. Bon visionnage et à bientôt ! N'oubliez pas de vous abonner à nos réseaux sociaux pour rester au courant de l'évolution du projet Sovalmash. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501